La dispute avec son ex, dit comme ça c'est quelque chose qui paraît anodin mais quand elle apparaît alors même qu'on fournit les efforts pour mener sa reconquête amoureuse c'est quand même quelque chose qui nous coupe l'herbe sous le pied qui nous fait dire que l'espoir est relativisé voire même vain et c'est quand même une logique dont on veut sortir, ne nous leurons pas et bien c'est de tout cela qu'on parle et comme d'habitude on lance l'analyse juste après le générique Salut à vous, ravi de vous retrouver pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse et cette semaine on s'intéresse à une situation somme toute classique mais qui forcément va avoir un impact direct sur la façon dont on se sent la façon dont on voit sa reconquête amoureuse et la façon dont on définit l'espoir qu'il nous reste de mener cette dernière oui, on va parler des fameuses disputes qui peuvent apparaître alors même que vous fournissez tous les efforts possibles et imaginables pour reconquérir la personne que vous avez face à vous que ce soit parce qu'on a commis une maladresse que ce soit de par une mauvaise interprétation de la personne qu'on a face à nous que ce soit des reproches qui ressortent on réouvre les dossiers parce qu'on a vu une attitude qui ressemblait à ce que vous pouviez avoir pendant la rupture amoureuse ou tout simplement parce qu'on est stressé, c'est la mauvaise période du mois on a un souci financier, que sais-je on a un petit peu l'impression d'être le punching ball la personne qui s'en prend plein la tronche qui fait toujours ce qu'il ne faut pas ces logiques-là, depuis la rupture amoureuse avec la vision qu'on a de l'échec global du relationnel avec la personne qu'on a face à nous forcément est présente et va nous pousser à mettre énormément d'énergie sur l'analyse des situations qui sont des situations négatives après une dispute avec son ex on remet en cause les avancées de sa reconquête amoureuse notre capacité à nous à tenir le cap et forcément, on se pose la question de comment gérer l'après comment gérer ce genre de situation alors évidemment, il y a un positionnement qui est toujours à rechercher entre le fait de s'aplatir complètement et celui de partir en croisade et bien c'est un petit peu ça qu'on va essayer de définir ensemble à travers l'analyse de la situation et à travers deux parties différentes qui vous sont donc proposées aujourd'hui on se lance immédiatement dans la première qui est l'analyse ou la recherche, la définition des réflexes instinctifs après une dispute, techniquement, si on la définit c'est quand même le fait de ne pas être d'accord sur un événement sur une analyse, sur un point de détail et qui pousse les deux individus à défendre donc un positionnement une théorie qui va en contradiction avec celle de l'autre on est donc, comme je vous le disais, tiraillé entre la considération l'idée qu'on estime avoir raison et vous savez quoi ? vous avez peut-être raison mais ce n'est pas nécessairement ce qui va nous intéresser dans le cadre de l'analyse du jour et puis la volonté d'arranger la situation alors je veux bien admettre forcément que la frustration va être d'autant plus réelle si vous savez que vous avez raison l'injustice de la reconquête est présente on aimerait cette image que je prends toujours qui est cette espèce de justice divine ce juge avec son marteau totalement objectif qui arrive, qui liste vos arguments qui liste ceux de votre ex et qui vous explique que là vous avez raison et que le jugement est trop patif et que finalement c'est pas très sympa c'est pas ceci, c'est pas cela et qu'on vous donne un bon point, une gommette et puis que l'autre change d'avis le problème de la coercition le problème de l'argumentation le problème de la dispute c'est que ça crée, ça détériore finalement le relationnel convaincre l'autre qu'il a tort ne sert strictement à rien j'imagine que dans tous vos espaces relationnels avec toutes les personnes que vous connaissez et toutes les potentielles disputes que vous avez menées vous avez vu que le fait de faire dire à l'autre que vous aviez raison et qu'il avait tort derrière ça ne le poussait pas à revenir vers vous avec un grand sourire dans le meilleur des cas il avait un petit peu honte et vous avez gagné une forme de respect mais uniquement dans les relationnels de type basé sur la domination je sais pas, par exemple au travail ou l'estime des personnes face à nous c'est pas le critère le plus important très clairement là on est face à quelqu'un que vous aimez on est face à quelqu'un envers qui votre image va compter puisque vous voulez mener cette reconquête amoureuse donc grosso modo après une dispute il y a quand même deux grands types de réactions potentielles donc la chose éclate chacun part de son côté et là nous on a un choix qui est pas forcément intellectuellement enfin intellectuellement si il est facile à faire mais à l'intérieur de nos tripes c'est un petit peu plus compliqué on a soit celui de faire la tronche parce qu'on est énervé parce qu'on n'arrive pas à gérer nos émotions et parce qu'il y a cette injustice on considère qu'on a raison comment peut-il ou peut-elle me dire ce genre de choses alors que j'ai fait ceci alors que j'ai fait cela et comme je vous le disais objectivement je prends plus ça comme une attaque que comme une critique qui serait bien fondée donc on a l'idée du je reste de mon côté et je suis un peu colère colère et j'estime que là on va trop loin etc etc très bien et puis de l'autre côté on a l'idée de présenter ses excuses avec là j'ai envie de dire deux sous-catégories soit tout simplement parce qu'on veut pas de conflit et on veut montrer à l'autre que ouais ouais bon bah écoute cette dispute allez comme d'habitude je prends tous les torts sur moi et vas-y c'est parti on laisse ça de côté soit l'idée que bah j'ai peut-être effectivement un petit peu merdé et j'aimerais que tu comprennes que ma volonté n'était pas justement celle de créer un conflit et celle d'entretenir cette idée conflictuelle alors vous savez que moi je parle souvent des excuses avec un a priori alors qui est estimé comme négatif qui est pas négatif je pense que les excuses sont nécessaires à l'occurrence de la problématique ce qui va être mal vu mal venu c'est la répétition de ces excuses parce que c'est là finalement qu'on est dans une forme d'aplatissement et surtout dans un focus qui va pas être excessivement utile mais ça on en reparlera en tout cas donc on part du fait que vous avez ces deux types de réactions possibles et puis que la situation en elle-même a un impact direct sur la communication et le relationnel grosso modo la personne avec qui vous êtes dans ce conflit dans cette dispute 5 minutes après son occurrence va rarement revenir avec un grand sourire en vous disant allez on oublie tout c'est pas grave petit coquin non surtout que là on est dans une rupture amoureuse qui elle-même est un conflit donc cette dispute c'est un sous-conflit c'est une partie de la rupture amoureuse et forcément on voit ça comme un obstacle qui va avoir cette tendance à nous détourner de la vision du moyen long terme on a l'impression là ça y est qu'on est allé trop loin qu'on a fait la connerie de trop même si encore une fois on estime qu'on n'a pas forcément tort dans les événements qui ont mené à la dispute et que c'est plutôt une interprétation voire même une attaque gratuite comme je le disais on a quand même ce sentiment que sans cette situation on avait beaucoup plus de chances d'arriver à nos fins de partager quelque chose d'agréable avec la personne qu'on a face à nous et là on aurait pu de toute façon réagir de manière différente à un moment ou à un autre il y a bien quelque chose qui a déconné dans la machine le grain de sable et on se dit que j'ai quand même une forme de responsabilité en tout cas la situation n'est absolument pas celle que je voulais alors il est évident qu'il y a toujours après une rupture après n'importe quelle dispute un conflit etc une forme de digestion une période où chacun va un petit peu réfléchir sur ce qu'il a dit sur ce qu'il a fait et nous ce qui va nous intéresser c'est l'après parce qu'on est dans un contexte extrêmement particulier et ça ça va nous permettre de passer à la deuxième partie qui est la mise en oeuvre de la logique d'apaisement comme je vous le disais la situation est extrêmement particulière et si oui le relationnel étant donné qu'il est basé en très grande partie sur la psychologie est quasi imprévisible ce que je dis aussi très souvent c'est qu'on a quand même des réflexes ou en tout cas personnellement moi des situations que je peux observer sur le terrain à travers tous les coachings que j'ai pu mener depuis une dizaine d'années où on a des grandes tendances qui se dégagent la grande tendance après la dispute c'est que votre ex ne revient pas nécessairement vous dire qu'il ou elle est désolé qu'il ou elle n'aurait pas dû sortir de ses gonds qu'il ou elle a tort ce genre de choses ça arrive bien évidemment si c'est votre cas tant mieux pour vous mais malgré tout derrière l'énergie résiduelle n'est pas au top du top donc ça ne va pas changer la manière dont nous on va réagir mais globalement on a face à nous quelqu'un qui va avoir des obstacles qui sont des obstacles différents résumés de façon la plus puérile possible c'est t'as peut-être raison mais de toute façon c'est de ta faute la rupture amoureuse donc ben voilà et ça va pas beaucoup plus loin tu as tort parce que j'ai raison grosso modo c'est la logique de tout conflit quelque part si vraiment encore une fois on les analyse de façon infantile de façon la plus pure et simple possible vraiment sans aller dans le qui a fait quoi ben il y a un petit peu de ça j'estime que t'as raison donc tu as tort et puis je peux pas entendre les arguments d'eux et c'est quelque chose que je mets en relief à travers de très nombreuses vidéos notamment autour de la logique informationnelle où de toute façon dans un positionnement où on n'est pas d'accord avec la personne qu'on a face à nous on a humainement très peu tendance à écouter cette personne en tout cas on l'entend pas si jamais ces arguments nous arrivent on a plutôt tendance à aller chercher des informations qui justifient ce qu'on a fait pourquoi on l'a fait et qui vont de notre côté qui vont nourrir notre ego à nous parce que oui l'ego c'est quand même la première chose qui est touchée de plein fouet lors du conflit le fait qu'une personne ne soit pas d'accord avec nous et le fait qu'une personne émette ce désaccord le partage de façon un petit peu virulente parce qu'une dispute c'est quand même ça c'est pas ah non là je suis pas d'accord avec toi mais pas de soucis à plus tard non là on parle d'une dispute on parle d'éclats de voix on parle de choses qui sont dites qui sur le moment sont pensées mais qui dans l'absolu peuvent complètement être relativisés mais bref vous savez ce que c'est on dit souvent que les mots ont dépassé la pensée en tout cas en termes de reconquête amoureuse nous ça nous fige un peu dans le constat d'impossibilité de se dire bon bah voilà là il ou elle me déteste c'est mort etc etc la personne qu'on a face à nous comme je vous le disais elle est dans une décision large forte et qui s'impose à elle qui est finalement ce que moi j'appelle le pacte donc derrière ce conflit là bah ouais il y a une justification du pourquoi on n'est plus avec vous et tu vois bien ça marche pas etc 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 donc bon bah là il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que la première des réactions des réflexes instinctifs que j'ai pu décrire à savoir le fait de faire la gueule c'est pas la plus maligne de toutes les réactions à avoir parce qu'on imagine mal votre ex se dire ah alors on s'est disputé j'estime que tu as tort tu me fais la gueule bah tiens si je venais te dire que bon non bah c'est rien t'inquiète pas n'oublie pas sachant que la rupture amoureuse en soi en elle-même est quand même une volonté de contraste et aussi bah une volonté de prise de distance de s'assumer soi de faire sa vie ailleurs peut-être avec quelqu'un d'autre etc etc donc on imagine bien que et en plus une attitude qui est souvent mise en relief comme un manque de maturité et pour rien vous le cacher moi ça a été pendant très longtemps ma première tendance quand je suis en colère je sais que j'explose et après je pars ruminer dans mon coin voilà ça c'est la manière dont personnellement j'ai été construit enfin je me suis construit parce que c'est ma faute la manière dont je réfléchis etc alors évidemment il y a des outils communicationnels comme le sens de la répartie le système crise à terme et c'est de ça dont on va parler dans cette partie qui sont présentes pour atténuer et intellectuellement se désengager de ce genre d'enclave finalement parce qu'on a vraiment l'impression d'être prisonnier de ça le ressenti est tellement fort qu'on se dit je peux pas faire autrement que de t'envoyer chier si moi tu m'envoies chier ça sort tout seul c'est un réflexe je suis bélier voilà on se trouve des excuses etc etc très bien maintenant à tête reposée on comprend bien que faire la tronche à la personne qu'on aime en termes de reconquête amoureuse moi qui suis pas très stratégique si j'étais dans la notion de stratégie je vous dirais que quand même là on part dans le mauvais sens voilà très clairement donc ça on l'exclut il nous reste l'idée de présenter nos excuses alors comme je le disais dans cette première partie je pense que oui surtout si on a déconné les excuses c'est quelque chose qui est nécessaire mais au moment de l'occurrence ou juste après même si c'est quelques jours après si c'est votre première communication après ce conflit pourquoi pas tout à fait expliquer à l'autre que bon c'est peut-être un petit peu emporté et que c'est pas ce qu'on voulait dire c'est pas ce qu'on voulait faire qu'on a déconné etc etc ce que là où j'ai moi le problème c'est sur le fait parce qu'on estime que ce conflit là est complètement fait complètement exploser tout notre espoir de mener notre reconquête amoureuse ça doit nous pousser à revenir avec une récurrence absolue à complètement marcher sur des oeufs à faire attention à tout ce qu'on dit à véritablement mettre l'autre sur une espèce de peut-être pas de piédestal mais dans une espèce de capsule de verre où il faut vraiment s'approcher tout doucement faire attention etc etc ça montre que le conflit pour vous est excessivement important qu'il est excessivement dur à vivre vous justifiez aussi la colère de l'autre en lui montrant que t'as raison d'être en colère puisque je suis perpétuellement en train de m'excuser et à terme en termes de focus on est quand même sur le fait de remettre la problématique à jour sans cesse que ce soit donc à travers la verbalisation ou à travers une attitude qui sera un peu trop cautionneuse si vous voulez où vous faites un petit peu trop attention et moi je me dis que dans ce genre de situation à la limite il vaut mieux être un petit peu naïf ce que personnellement j'ai tendance à faire et que du coup je conseille c'est cette idée d'englober nos excuses avec quelque chose qui serait effectivement déjà de la légèreté quitte à parler de ce conflit là une fois autant mettre les pieds dans le plat alors évidemment tout dépend encore une fois de votre environnement de qui vous êtes de votre manière de vous exprimer parce que le système crise ça dépend de cette fibre là et puis de celle que vous avez évidemment en commun avec votre ex mais moi techniquement je serais typiquement du genre à dire bon bah là je crois avoir un tout petit peu déconné mais et là partir sur complètement autre chose sur l'observation de terrain du jour le truc la connivence l'occurrence la synchronicité si vous avez envie de l'appeler comme ça qui permet tout de suite de changer de sujet alors je sais très bien ce qu'on va me répondre et vous avez raison puisque c'est quelque chose que je peux observer sur le terrain on risque de se faire sniper on risque d'avoir face à nous quelqu'un qui nous dit non mais attends là on est en froid toi tu reviens avec des petites excuses des pseudo excuses encore une fois j'ose penser que le jour où le conflit a explosé on a eu cette tendance à s'excuser j'imagine que c'est quand même la plus humaine des réactions très clairement donc oui là tu reviens avec un simple truc et après tu passes à autre chose tu te rends pas compte etc etc bah oui mais techniquement est-ce qu'on préfère tout de suite partager quelque chose de différent montrer finalement à l'autre que nous même si on admet notre connerie bah finalement on lui fait pas la gueule et que notre volonté la main qui est tendue c'est pas une main d'explication c'est pas une main qui est faite de pression c'est une main qui est faite un peu de naïveté de simplicité alors vous allez me dire ouais mais on a peut-être l'impression que je m'en fous bah si je m'en foutais je serais quand même peut-être pas revenu à la communication si j'en avais absolument rien à ce coup et que j'estimais que j'avais raison et que je voulais absolument pas présenter des excuses je l'aurais même pas fait de manière souriante je serais resté dans ma chambre à faire la tronche il y a quand même un peu de cette logique là et vous le savez sans doute vous avez nécessairement enfin nécessairement je sais pas mais peut-être autour de vous des gens avec qui c'est parti en cacahuètes et à qui vous n'avez jamais reparlé et qui ne vous ont absolument jamais réadressé la parole dépendant de l'intensité de la relation que on avait avec cette personne donc moi le problème il est évidemment dans le focus focus qu'on veut absolument changer assez rapidement en se disant qu'effectivement comme c'était stipulé dans la première partie bah il y a une période de réadaptation de redécouverte entre guillemets de cette communication souriante avec des herses qui sont érigées de l'autre côté la personne qui va se dire attends tu te fous un petit peu de moi attends je te vois arriver attends c'est pas le moment attends je suis encore un peu colère mais la colère elle prend quand même vachement beaucoup d'énergie à entretenir au quotidien et un peu toujours naïvement parce que la naïveté c'est pas si bête que ça moi je trouve ça plutôt mignon c'est de se dire que les personnes qu'on a face à nous bah finalement on les a un petit peu à l'usure encore hier après une dispute à la con je sais même plus lave-vaisselle je crois truc traditionnel j'ai encore réussi ce genre de choses avec une blagounette à la con et où on m'a dit encore une fois parce que c'est déjà ce que j'estime être le plus beau compliment qu'on me fasse sachant que je suis quelqu'un qui à la base fait la gueule c'est à la vache toi tu peux jamais être sérieux on peut même pas se disputer en paix m'a-t-on dit et je me suis dit bah bingo voilà effectivement quand on a une personne face à nous qui me dit que on peut même pas se disputer moi je trouve ça plutôt agréable alors oui je suis en couple c'est un exemple effectivement mais la logique derrière tout ça est la même moins on reste longtemps sur le focus de la problématique plus on passe rapidement à autre chose certes on peut vous imputer cette frivolité cette légèreté de ne pas considérer le conflit pour ce qu'il est mais en même temps le faire risquerait d'influencer les deux parties et de cristalliser la problématique qui est entre vous donc je préfère passer pour un con que passer pour un méchant très clairement si je devais là aussi le résumer de manière complètement enfantine il faut savoir qu'après un conflit personne sait gérer ce genre de choses sinon on ne regarderait pas ce genre de vidéos très clairement donc forcément on marche un petit peu sur des oeufs on marche sur des oeufs à un moment où j'ai rompu avec vous à un moment où je suis dans un pacte à un moment où techniquement chaque fois que moi je vous contacte je me mets à la place de votre ex évidemment mais où je vous contacte de par moi-même je me demande si symboliquement je ne suis pas en train d'aller contre cette décision que j'ai prise il y a quelques semaines quelques mois quelques années donc nécessairement nous ces obstacles-là nous ne les avons pas donc on n'est pas du tout avec cette idée de déplacer le focus avec cette idée de s'excuser assez rapidement et puis de vite partir sur autre chose on est dans même si je déteste ce mot la démonstration du fait qu'il n'y a pas de rancœur et puis que l'importance de la problématique elle a été discutée au moment où on s'est pris la tête voilà sur le moment ça m'a saoulé ça m'a gavé j'ai explosé j'ai dit ce que j'avais à dire derrière basta je ne suis pas dans cette idée de t'en vouloir de fomenter un truc pour te renvoyer une bombe nucléaire dans la tronche la prochaine fois qu'on parle parce que l'idée de se dire là on est en conflit je vais laisser tranquille je vais attendre qu'on revienne vers moi etc ce qui crée une forme de silence radio alors un peu involontaire on est bien d'accord ça laisse penser à la personne qu'on a face à nous que potentiellement le conflit continue d'être actif là au moins on met la croix sur la tombe en disant voilà si j'ai le conflit de telle date repose en paix paix à son âme alors de temps en temps votre ex a peut-être envie de mettre une fleur sur cette tombe là en vous rappelant que vous avez déconné que vous avez fait ci que vous avez fait ça que ça va moins bien tatati tatata et c'est à nous de gérer cette linéarité de gérer ce sourire et d'avoir effectivement les épaules assez larges pour le faire ce qui n'est pas toujours nécessairement très facile mais la réaction après une dispute avec son ex très clairement c'est de se dire que oui on a merdé maintenant moi je passe à autre chose et cette idée là va créer certainement on l'espère en tout cas un temps de réadaptation qui sera quand même beaucoup moins long que si encore une fois on s'excuse en permanence ou si on reste simplement dans son coin ça paraît simple parce que l'outil n'est pas extrêmement difficile à mettre en relief ni à appréhender mais c'est très loin comme on le décrivait dans la première partie des instincts et des premières réactions qu'on a c'est très loin de ce que finalement notre environnement propose pour rétablir quelque chose qui soit à peu près dynamique à peu près sourire donc oui linéarité 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 j'imagine que vous ne l'aviez absolument pas vu venir me connaissant voilà pour la réflexion du jour vous savez comment ça se passe et comment se passent les douléances j'ai envie de dire à la fin des vidéos le petit like fait énormément de bien au référencement tout comme l'abonnement le fait de cliquer sur la petite cloche et vous l'avez vu constater et vous me l'avez entendu dire les vidéos VIP continuent d'être produites tous les jours sauf le jeudi où il y a cette vidéo qui est publique et si les thématiques vous intéressent et que vous aimeriez avoir accès à ces vidéos vous appuyez sur le bouton rejoindre que vous trouvez à peu près partout sur la page de la chaîne et vous souscrivez pardon au programme VIP voilà je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui je vais donc me permettre de vous abandonner lâchement et on se retrouve dès jeudi prochain pour un prochain contenu salut à vous merci à vous